Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour les amis, alors la leçon d'aujourd'hui c'est toujours le dessin du ciel pour la classe de cinquième année. Cinquième mécanique, donc ici c'est la mécanique en général. Nous allons demander d'abord aux parents de demander à leurs enfants de pouvoir s'approcher devant leur écran en respectant des mesures sanitaires. C'est-à-dire qu'ils doivent être distants de l'autre à au moins de un mètre, se laver les mains, avoir le masque et puis tousser ou être mieux dans les coudes de leurs bras. Donc c'est des mesures vraiment sanitaires à respecter. Alors le dessin que nous avons ici parlé un peu sur notre titre de notre dessin, il présente deux sujets ici. Le premier point que nous allons traiter c'est sur la, vous voyez, nous allons demander que nous devons transmettre le mouvement entre deux arbres. C'est-à-dire, le premier d'abord c'est de connaître comment le mouvement peut partir d'un arbre à un autre, c'est-à-dire un axe moteur et un autre axe récepteur. Que faire? A courte distance, bien sûr, à nous de chercher maintenant le travail de, nous disons, vous voyez, le titre d'abord, oui, nous terminons dans, voilà. Alors, à courte distance, et cette distance est faite par deux éléments, là nous allons connaître la position de l'arbre et les éléments de transmission. Les arbres sont parallèles. Donc le dessin n'a pas de croquis, puisque nous allons essayer de les résoudre à partir du texte, c'est comme nous faisons la dictée. Nous les lisons à partir du texte, nous allons réaliser, parce que c'est une réalisation, c'est ce qui arrive souvent dans la vie. Tout technicien qui doit travailler n'aura pas de temps d'avoir un croquis. Il peut attendre, par exemple, son client qui s'amène pour lui dire, voilà ce qu'il veut avoir, et il va élaborer donc ses projets seul. C'est ainsi que nous allons trouver deux arbres, c'est ce que nous devons faire maintenant dans notre transmission. Nous allons avoir deux arbres qui sont parallèles, et étudier donc le système de transmission. Alors, ces arbres, je peux les schématiser et donner les points. Ils seront le premier arbre, A, et le deuxième arbre, B, alors à courte distance, parallèles mais à courte distance. Nous cherchons la liaison de mouvement entre A et B. Alors, par quel moyen, tant que la distance est courte? Voilà, nous allons, comme la distance est courte, ils vont nous demander à utiliser les roues dentées. Ce sont ces roues dentées que nous allons utiliser. Ces roues doivent être comment? Nous allons placer les roues dentées sur le premier arbre, le deuxième. Et cela, ça s'est fait par ces moyens simples. Alors, en suivant les données suivantes, ce sont les données suivantes que nous allons. Données suivantes, nous allons, arbre A, arbre B, nous allons, la roue C, et nous avons la roue D. Alors, caractéristique de l'arbre. L'arbre, on nous dit que c'est un arbre cylindrique de diamètre 30. Alors, arbre cylindrique, forme cylindrique. Alors, si cet arbre, il se termine en bout, donc à l'extrémité, par une partie filettée. Filettée, arbre filettée au diamètre de 24. Deuxième arbre B, diamètre de 30, mais conique. Alors, avec la conicité de 10%. Alors, la, la roue C, c'est, la roue C, comme elle est petite, on va l'appeler pignon, elle est petite. Oui, oui. Alors, pignon, alors, avec caractéristique, combien dedans? nous avons aussi, là, c'est la roue elle-même, la grande roue. Alors, la petite roue qui est plus d'autre, Stop. Nous allons trouver la forme, je m'excuse un peu pour la suite. Nous allons terminer. Arbre. A. D'abord, diamètre 30, forme cylindrique. Alors, bout, l'extrémité, c'est le bout. Diamètre 24, filetté. arbre B. Diamètre 30, forme conique. Donc, c'est la forme conique. Donc, on peut appeler la conicité de 10%. Donc, filettage en vous, on va chercher maintenant comment on va fixer un bout. Roue. C. C'est un petit pignon. Alors, le nombre de dents. Nombre de dents, c'est 24. On va mettre nombre de dents, 24. Non, nous avons module 4. Nombre de dents, 20. Alors, nous avons la largeur de la roue égale 10 fois le module. Donc, la roue, d'abord, la roue D. Donc, ici, c'est avec toile, jante, module, 4, nombre de dents, 32, largeur, 10 fois le module. Voilà. Nous n'allons pas seulement nous limiter à ce point-là. nous allons maintenant chercher les éléments de calcul. Calculons, parce que nous n'avons pas encore trouvé les éléments de taillage. Nous allons tailler, oui, nous allons tailler cela comment? Bon, élément, calcul. Alors, dans le calcul, nous devons trouver les diamètres primitifs, les diamètres de tête, les diamètres de pied. nous avons également la largeur. Largeur. Et nous avons la distance entre axes. l'anthrax. Alors, quels sont les symboles mathématiques? Les formules sont les suivantes. Nous avons le diamètre primitif est toujours égal le module multiplié par le nombre de dents. Le diamètre extérieur égale module nombre de dents plus 2. Le diamètre de pied qui est le diamètre intérieur égale module nombre de dents moins 2 et demi. La largeur est toujours égale module et bon, les coefficients multipliés par les modules. L'anthrax. Nous mettons le symbole X égale la moyenne de diamètre primitif de la roue C plus le diamètre de la roue D divisé par alors la moyenne c'est 2. Voilà. Maintenant, nous devons trouver les éléments de taillage des valeurs qui vont nous permettre de bien commencer à travailler notre dessin et comment on va le placer ensemble. Ici, pour le premier point, puisqu'il y a le pignon qui est la petite roue, on va le faire sur place puisque nous allons réaliser le dessin pignon la plus petite roue et là nous avons roue la grande roue. Alors, nous allons essayer de trouver le diamètre primitif. Le diamètre primitif du pignon sera égal module c'est 4. On a mis le module 4. C'est-à-dire qu'on a mis 1. 24 module 4. Ça sera égal bon, c'est pas non, c'est le diamètre 24 pour l'arbre s'il vous plaît. Là, nous n'avons pas à toucher. Nous avons maintenant pour le petit pignon. Le diamètre primitif de ceci, ça sera module multiplié par le nombre de dents. Ça fait 80. 4 fois 20 égale 80. 80 millimètres, pas mètre. Bon, nous allons trouver pour le cas de la roue. La roue, nous allons prendre diamètre, nous avons le module c'est 4 multiplié par 32. Nous avons au moins 128 millimètres. C'est toujours un millimètre, bien sûr. Et enfin, ça c'est le diamètre primitif, le diamètre de tête. Nous ferons la même chose, qui est le diamètre extérieur de la roue. Nous prendrons le module étant égal à 4. Nous allons prendre pour le petit pignon et le pignon 4 multiplié par 22 nous donne 88. Oui, c'est ça, donc 2 plus 20 plus 2 ça fait 22 multiplié par 4 88. Et pour la roue, nous ferons la même chose. Le diamètre intérieur, nous allons prendre pour le pignon, nous allons prendre le module nous avons le nombre de dents. C'est 20. 20 moins 2 nous donne 17 et demi. 17 et demi multiplié par 4, nous avons à peu près diamètre 4. Oui, 17 88, ça fait nous avons 70. Voilà, c'est ici, oui, c'est ça. Nous n'avons pas terminé, 70. Là, on n'a pas fini. Là, nous allons trouver aussi pour le diamètre 32 fois 4, nous avons 32 plus 2, ça fait 4, ça fait 128. 28. Ici, nous avons fait une faute. 32 fois 4, c'est 100, c'est le diamètre primitif. 32 plus le nombre de dents, c'est 30, c'est 34, 34 plus 2, ça fait 16, ça fait 16, nous avons 136. Voilà. Là, nous avons 32 et demi moins 2, c'est que nous avons moins 25, ça fait aussi 32 moins 2 et demi, nous avons à peu près 9, 29. Multiplié par 4, 20, égale 38 égale 11, 118. Et la largeur, la largeur est égale parce que c'est K, ils ont le même coefficient de 10, 10 multiplié par 4, c'est 40. Donc, l'épaisseur 40, la distance entre axes, c'est la moyenne et c'est deux diamètres. Nous prenons 80 plus 200, ça fait nous donner 208 divisé par 2, c'est 104. Donc, X égale 104. Alors, réalisons maintenant notre dessin. Dessin de l'ensemble monté, nous allons le représenter dans la vue de face où je vais utiliser, donc, je vais faire voir les deux roues avec leur fixation en bout. alors, la réalisation, c'est simple. Alors, nous prenons nos lattes, nous traçons deux axes parallèles distants de 104 millimètres. Voilà. La distance ici, ça fait 104. l'arbre lui-même, nous l'avons 30 au début. Le bout porte un diamètre de 24. Alors, deuxième arbre, 30, mais il est conique, il faut savoir comment on va le monter, avec un diamètre de 30, avec une conicité. voilà. Searchons la conicité, donc, si vous voulez bien, la conicité est toujours égale, donc, la conicité est facile à calculer, donc, nous allons connaître notre conicité facile, que la conicité est toujours égale, grand diamètre plus petit diamètre divisé par la longueur. Nous avons déjà, la longueur est donnée de notre arbre, nous allons facilement 10%, 10%, nous donne 10 dixièmes égale 30, donc, 30 plus le petit diamètre sur 2. Sur la longueur de notre arbre, la longueur ici, est à estimer, puisque nous avons déjà la largeur, nous prenons la largeur simple. Elle n'est pas nécessaire à terminer tout ça. Bon, nous terminerons, nous allons estimer que notre arbre a l'épaisseur, le diamètre, nous allons considérer cela, égale 0,10 égale 30 plus 2 divisé par la largeur de la roue, 4 dixièmes égale 30 plus 2. C'est que, donc, le plus petit diamètre va aller égale à, donc, 2 petit diamètre égale 30 mais 4 dixièmes nous donnent au moins 29,6 millimètres. Donc, on s'est limite là, oui. Alors, on monte maintenant la roue, n'oubliez pas que nous devons assurer la liaison. La petite roue est pleine, n'a pas à craiser. alors, on met la petite roue, ça, c'est 40, si le diamètre est primitif. Alors, la liaison, il dit par clavette à bourron. Je vais utiliser une clavette. je mets dans le plan de face. Donc, je vais également utiliser à l'extrémité le bout fileté. je réduis un peu le diamètre. La partie est filetée ici. Je dois utiliser une rondelle, bien sûr. La rondelle. Alors, là, nous mettons l'écrou. C'était demandé parce que dans le travail, il faut un écrou hexagonal. Voilà. Notre écrou est là. voilà ce que nous avons. Et ici, avons fini. La roue, même largeur, mais je vais faire voir la jante et l'épaisseur. Elle est un peu grande par rapport à la petite roue. Je vais utiliser ici une clavette disque qui doit pouvoir assurer la liaison voire les textes. Alors, ces contacts comme ça, nous allons trouver sur leur diamètre primitif, là aussi, la liaison, mais fixation en bout par vis et rondelle. Personne. Voilà. Ce que nous allons placer, la rondelle est là. La rondelle. alors la vis est axiale. Axiale. Voilà. Maintenant, le dessin est en excuse. Nous allons renforcer pour faire voir la forme du dessin avec les éléments de base. Voilà. Renforcer maintenant le trait, d'abord les axes doivent être tracés visiblement. Toutes les lignes horizontales, la roue elle-même, la petite roue, les pignons. Nous avons tout ça. Contact si le diamètre est primitif. Là aussi. La rondelle. nous avons trouvé ça aussi. Maintenant, qu'est-ce qui nous demande de réaliser les dessins de l'ensemble monté en coupe? On sait bien que la coupe se fait toujours avec les assures. Nous allons présenter cet arbre. La roue elle-même, est assurée. Je ne peux pas assurer ici parce qu'il y a un vide entre le diamètre de tête et le fond. Mais la coupe se réalise à partir du fond, du diamètre de pied. Là aussi. Ici, je vais réaliser ma roue avec jante. La jante avec toile portant des trous. La toile. Un moyeu de 40. Voilà. six trous. Je mets là aussi. Voilà. les amis, nous allons essayer de trouver notre roue avec toile. La toile, c'est cette petite partie que vous voyez. La toile est à peu près 20 millimètres. hein. Alors, nous assurons ce que nous avons fait. Allez, nous terminons. Voilà. Nous terminons notre dessin. Nous réalisons la coupe partielle pour faire le logement de la clavette. La rondelle. partielle. Voilà. Voilà, les amis, nous avons réalisé notre dessin avec la vis qui est à l'intérieur. Nous réalisons aussi la coupe partielle pour voir ce que nous avons fait pour ça. Voilà. Voilà. La vis est là. nous avons fini la réalisation. Il faut coter l'entraxe 100 et 4. Il faut coter la largeur aussi de la roue 40 et toutes les dimensions, le diamètre primitif, le diamètre de tête. Alors, ce sont des éléments que nous devons prévoir dans ce calcul. Mais le problème que nous allons poser c'est de trouver à partir de ce que nous venons de réaliser de l'ensemble de montée la vie de droite de ce dessin-là en respectant la forme que nous allons appeler normale de présentation de l'arbre. Il ne faut pas présenter conventionnel, mais la forme que nous appelons réelle de dessin, comment nous présentons une roue dentée dans un dessin industriel. Alors c'est très important puisque nous avons besoin c'est après le calcul nous réalisons le travail qui est correct le travail qui nous permet donc d'arriver à la construction mécanique. Voilà comment un élève de cinquième peut facilement être capable de faire ce qu'il peut réaliser facilement et faire le montage après la fabrication. Mais la vie de droite seulement de deux roues qui sont ensemble. le désengrenage c'est-à-dire les deux roues en prise la petite roue est en prise avec la petite vous représentez avec leurs dents suivant la présentation avec deux dents conventionnelles qui sont représentées au dessin. Alors bye les amis la fois prochaine le devoir c'est la vie de droite de voir trouver la vie de droite alors avec deux roues en prise n'oubliez pas toujours le nom de professeur et de l'enseignant lui-même c'est monsieur Fataki Gérard le numéro est toujours le même utilisez les WhatsApp pour ça aussi c'est mieux c'est 98 54 27 34 voilà le numéro que vous pouvez facilement utiliser voilà merci beaucoup bye alors Utilisons la gamme Soumamousse pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons Sous-titres Sous-titres Sous-titres